Musique Télécomil est une grande école d'ingénieurs qui a deux tutelles, l'Université Lille 1 et l'Institut Mune Télécom, donc à la fois un ancrage régional et un rayonnement national. C'est une école qui a été créée il y a 25 ans aujourd'hui, enfin cette année. Une grande école d'ingénieurs en télécom, donc ce qui est informatique, réseau et puis télécommunication. Donc nous avons aujourd'hui 732 étudiants, dont 150 en dernière année, qui seront donc diplômés à la fin de l'année. Alors Télécom en fait, c'est plutôt une marque qui couvre un domaine très très large dans ce qu'on appelle le numérique. Alors c'est évidemment la télécommunication et la transmission de données, mais c'est aussi l'informatique et les réseaux, c'est Internet, c'est le multimédia, c'est les communications mobiles, c'est aussi, évidemment nous sommes une école d'ingénieurs, c'est le management de projets, c'est les systèmes d'information. Voilà, c'est vraiment très très large dans le domaine du numérique. Alors l'école est située sur le campus scientifique, sur la cité scientifique, donc de l'université Lille 1 qui est à Villeneuve-Dasques, juste en face du grand stade. Et donc c'est une école d'ingénieurs avec plusieurs voies d'accès. Une première qui est pour les bacheliers S, donc avec une formation en 5 ans. Une deuxième pour les étudiants issus de classes préparatoires scientifiques, donc classes préparatoires aux grandes écoles, donc pour une formation en 3 ans. et une troisième voie, donc pour les diplômés Bac plus 2, pour une formation par apprentissage. Donc trois voies d'accès, mais un seul et même diplôme, c'est vraiment une caractéristique de l'école. Bien que notre école s'appelle Télécom, notre champ disciplinaire est beaucoup plus large, une des façons de le définir, c'est de parler des sciences et technologies, de l'information et de la communication. Tout le domaine qu'on appelle aujourd'hui le numérique, qui correspond à une multitude de métiers, une multitude de fonctions, une multitude d'entreprises. Plus précisément, les domaines qui sont adressés par l'école, les domaines réseau, les domaines télécom, bien sûr, les domaines informatiques, les domaines des systèmes d'information. Et en outre, puisque nous avons vocation à former des ingénieurs, et qu'un ingénieur, c'est aussi quelqu'un qui sera impliqué dans des tâches managériales qui vont impliquer de sa part de la gestion de projet, de la gestion d'équipe, de la gestion de budget, du dialogue avec des managers. Eh bien, une part importante de notre enseignement est consacrée également à ce domaine, économie, gestion, management. L'ingénieur va travailler dans un domaine plus ouvert. On va lui demander de construire les solutions, de les mettre en perspective, de les défendre vis-à-vis de décisions managériales. Il devra avoir une culture à la fois technique, parce que c'est indispensable dans l'exercice de son métier, mais également une culture managériale, parce que ses fonctions l'appellent à résoudre ce type également de problème. C'est vrai que tout le monde du numérique évolue de jour en jour avait un rythme vraiment étourdissant. Au niveau de l'école, la première réponse à ce travail nécessaire d'adaptation, c'est de dire que nos enseignants sont des enseignants-chercheurs, c'est-à-dire qu'ils ont un volet de recherche qui, par nature, les maintient dans l'évolution, bien sûr, constante des technologies. L'autre volet, c'est de dire qu'on a reconstruit notre cursus récemment pour le rendre plus facilement adaptable aux inévitables évolutions technologiques qu'on observe aujourd'hui. Moi, j'aime bien l'ensemble parce qu'on fait du technique. J'aime bien le technique parce que sinon je ne serais pas là. Moi, j'aime bien le réseau surtout. Mais j'aime bien aussi parce qu'on fait aussi de la gestion, de la communication. C'est quand même une palette très large. Donc, c'est ça qui me plaît. Donc, on touche vraiment un petit peu à tout avec notre formation. Ça nous permet vraiment de savoir ce qu'on va préférer pour nos spécialités, pour le secteur où on va vouloir travailler. C'est vraiment une opportunité de vraiment... On apprend à être autonome, vraiment. Et puis après, s'il y a un secteur qui nous intéresse, on peut facilement nous-mêmes aller voir plus loin et se former tout seul, j'ai envie de dire. Je cherchais une école d'ingénieurs dans les nouvelles technologies parce que ça m'intéresse beaucoup. Donc, j'avais vu plusieurs écoles, mais c'est Télécom qui vraiment m'a plu. Alors, tout d'abord parce que c'est une école publique et ensuite parce que sur les 5 ans d'études, on a 2 ans de stage. Donc, c'est 6 stages sur 5 ans. Et ça permet de découvrir le monde de l'entreprise, de se former sur le terrain et aussi de vivre des expériences à l'étranger. Et ça, c'est vraiment un plus. L'objet de ma thèse pendant ces 3 années, c'est d'essayer de reconnaître la vision par ordinateur. Donc, le but, c'est que l'ordinateur arrive à reconnaître l'intention, enfin l'émotion, somme toute l'intention du sujet en face de l'ordinateur. Pour faire par exemple de l'interaction de machine ou alors on voit apparaître ces derniers temps les lunettes à réalité augmentée. Donc, pour interagir dans un monde virtuel, on aura bien sûr besoin de savoir ce que le sujet a envie de faire dans ce monde-là. Donc, le but, c'est d'essayer de capter les mouvements, donc de reconnaître l'intention du sujet à travers le mouvement de son corps. Je travaillais à partir de Kinect. Alors, pourquoi la Kinect ? Parce que c'est une caméra low-cost et qui est utilisée dans le monde du divertissement, toujours avec la Xbox. Donc, en fait, à gauche, on avait un squelette qui représentait les joints des membres. Et à droite, on avait ce qu'on appelle un def. Donc, en gros, c'est une image de profondeur. Ça veut dire que dans une image normale, on a une couleur RGB qui représente la couleur du monde qui nous entoure. Là, on avait une image en noir et blanc qui représentait la profondeur. Donc, ça veut dire la distance à la caméra. À partir de ça, donc à partir du squelette et du def, on peut avoir des informations qui permettent à l'ordinateur, si on enregistre plein de données, par exemple, de quelqu'un qui essaye d'attraper quelque chose, on donne dans une sorte de boîte noire mathématique ces informations à l'ordinateur et qui, suite à ça, quand on va lui apporter une nouvelle donnée, va savoir dire, OK, la personne est en train d'attraper ou est en train de faire ceci, est en train de faire cela. Moi, au début, je ne l'avais pas choisi du tout pour ça. Et en fait, ici, il proposait de prendre des élèves ingénieurs après un DUT, ce qui n'est pas le cas dans toutes les écoles d'ingénieurs. Il faut aussi savoir que le prix de l'école est plus bas vu que c'est une école publique. Mais ce qui est aussi bien, c'est que c'est une école à petite échelle. Moi, je n'ai jamais eu l'impression d'être un numéro ici, que ce soit dans les personnes d'administration ou chez les professeurs. Dès qu'on a besoin d'aide, on l'a. Les prénoms sont très vite retenus. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a fait me sentir bien dans ces locaux et bien avec les gens qui m'entouraient. Nous avons en effet un département de formation ouverte et à distance, donc du e-learning. Alors, ce service existe depuis 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on fait de la formation dans la distance. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce qu'en fait, notre formation par apprentissage est très particulière dans le sens où nos étudiants passent sur 6 semaines de formation, en passent 5 en entreprise, 1 à l'école. Alors, évidemment, pendant ces semaines, enfin ces semaines, oui, en entreprise, la formation académique continue. Et pour pouvoir la réaliser, on l'a fait dans la distance. Aujourd'hui, concrètement, c'est près de 900 ingénieurs qui ont été diplômés après avoir suivi un cursus dans la distance, c'est-à-dire un tiers de nos diplômés sont passés par ce mode d'apprentissage. Donc, c'est vraiment une spécificité de notre école et une fierté pour nous. La formation dans la distance n'est pas réservée au diplôme d'ingénieur. On propose aussi un certain nombre de formations dans différents domaines aux entreprises et à leurs salariés. Aujourd'hui, c'est une journée très particulière. C'est le forum emploi, stage et apprentissage. Alors, c'est une trentaine de nos partenaires entreprises sont présents pour, en fait, recruter et rencontrer leurs futurs stagiaires, leurs futurs apprentis et de futurs élèves en contrat de professionnalisation et évidemment, nos futurs diplômés. C'est l'expression vraiment de la relation très particulière à l'entreprise qu'a notre école. Des relations, évidemment, au niveau de la formation, donc par le biais des stages, mais aussi des interventions dans nos enseignements et enfin, dans le domaine de la recherche où on travaille avec ces entreprises pour les accompagner dans leur démarche de recherche et développement. Parce qu'il faut savoir que sur les 5 ans de formation à Télécom Lille, au final, avec les stages, nos étudiants passent 2 ans en entreprise. Donc, 2 ans sur les 5 ans, c'est quand même une relation vraiment très particulière. Et on ne parle pas de stages d'été. Ce sont des stages qui sont au cœur de la formation, qui font partie de la formation et qui sont égrénés tout au long de l'année. Alors, on a une longue histoire avec Télécom Lille. On a des partenariats depuis de nombreuses années. On a l'habitude de travailler avec Télécom Lille pour recruter nos stagiaires, apprentis et contrats pros. En fait, on a plusieurs métiers qui peuvent être intéressants pour les étudiants. On a le métier d'ingénieur d'affaires, le métier de référent technique, le métier d'architecte, architecte réseau, et le métier de technicien. Notre politique est vraiment d'intégrer en recrutement que des jeunes diplômés d'ingénieurs. Et l'avantage, c'est qu'on peut les faire évoluer dans l'entreprise au niveau de... On a des passerelles entre les postes qui leur permettent d'évoluer au sein d'entreprise. Moi, j'ai rencontré l'entreprise dans laquelle je travaille aujourd'hui en quatrième année. Donc, j'ai fait mon stage de quatrième année là-bas. J'y suis retourné l'été et j'ai travaillé. Ils m'ont proposé un contrat et un projet de fin d'études pour ma cinquième année. Donc, j'avais mon employeur avant même la fin de mes études. Donc, je travaille dans la sécurité de l'information. Je travaille chez Advance. Donc, j'aide les entreprises à se protéger contre les différentes menaces qu'il peut y avoir au niveau informatique. Donc, les virus, les attaques par Internet, tout ce genre de choses. Et à mettre en place les processus qui vont bien pour se protéger. Dans l'école, on a eu pas mal de bases qui vont nous permettre de comprendre comment fonctionnent les entreprises et aussi les réseaux informatiques et la sécurité pour ce qui me concerne. Donc, c'était assez facile de s'adapter. Puis, l'école nous prépare bien au monde de l'entreprise. Donc, je me suis facilement intégré. J'ai facilement trouvé mes marques et ça s'est très bien passé. Aucun souci d'insertion. Nos enquêtes diplômées montrent qu'à six mois, 95% de la promotion est à un emploi. Et où est-ce qu'on les retrouve ? Partout. Le numérique est partout dans la société. Donc, on les retrouve évidemment dans les sociétés de services et d'ingénierie informatique, mais aussi dans la grande distribution, dans les transports, dans tous les domaines de la société. C'est l'intérêt du numérique, je pense, aujourd'hui. Nos élèves sont entreprenants. Ça fait 25 ans qu'on existe. On a en fait 52 créations d'entreprises. Quand je dis créations d'entreprises, ce sont des entreprises qui ont été créées et qui existent encore aujourd'hui. C'est près de 600 emplois créés, dans la région principalement, et donc particulièrement, je pense que beaucoup connaissent, Ankama, qui a été créé par deux anciens diplômés de Télécom Lille et qui est pour nous une grande source de fierté. Alors, Ankama, c'est une société qui crée des jeux vidéo, principalement, qui est connue pour Dofus. C'est 300 emplois dans la région. C'est un fleuron de notre région. C'est un fleuron de notre région. C'est un fleuron de notre région.